Salut c'est Mo ! Salut c'est Dom ! Sans t'abonner, on va quand même fêter ça ! On va vous fabriquer un truc ! On va allier quelque chose qu'on maîtrise, l'impression 3D, on ne sait pas spécialement cette couleur-là, mais il y avait ça qui traînait, avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas, le travail sur le bois. Et ce n'est pas non plus spécialement celui-là, mais il y avait un truc qui traînait. Et qui dit travail du bois, dit matériel adapté. Vous allez encore juger, oui oui. On n'est toujours pas sponsorisé par la marque, on est juste très très content du matériel qu'on va utiliser et que vous allez voir. On a juste un petit problème d'achat compulsif et... Ça va aller, ça va aller, on va continuer. Les promos, Black Friday, tout ça, voilà, on a craqué, mais c'est pas grave. Ça servira beaucoup pour plein de trucs, pas que ça. On a un peu réfléchi quoi faire comme trophée, et recopier simplement les vrais trophées YouTube, c'était pas vraiment notre truc. Donc l'idée, c'est de faire un super beau socle en bois, enfin, en blois... Un super beau socle en bois, en tout cas aussi beau que ce qu'on peut faire, parce qu'on va apprendre avec les chiffres, pour faire le nombre 100, pour les 100 abonnés, qu'on va glisser dans le socle en bois. Pour modéliser nos chiffres, on part d'un sketch à plat, dans lequel on va ajouter du texte, et ensuite on peut l'extruder. À la suite de ça, on va juste ajouter une petite box, pour pouvoir faire le pied des chiffres, et ainsi pouvoir les insérer de manière très facile dans le socle. Il ne nous reste plus qu'à combiner nos petites boxes avec nos chiffres, et on sera bon. Euh, Dom ? Oui ? On est déjà à 132 abonnés en fait. Ah, c'est pas bête ça. Euh, bah attends, je modifie. Euh, comment on va faire ça ? Le 1, c'est bon. Oh, ça devrait marcher, non ? Parfait ! Je refais ma combinaison entre les deux. Voilà. Dom ? Oui ? Euh, en fait on vient de passer à 135. Oh ! Je vais finir par casser tout le design. Ok. Ça va maintenant ? Euh, Dom ? Quoi ? 137 ! Attends, ça va pas le faire, on va changer quelque chose, j'ai une idée. A la place d'un socle avec un 100, avec un 100, ça c'est pas très clair comme phrase. Euh, avec 100, 100 ou avec. A la place d'un socle avec un nombre 100, on va plutôt faire un compteur, comme ça, ça sera toujours juste. En plus, on va pouvoir vous fournir ça sur Printables, on va faire les chiffres de 0 à 9, et on va aussi inclure une base en 3D Print si jamais vous voulez pas la faire en bois. Et pour que ça reste joli, on va également modifier le pied des chiffres pour partir sur un système de rails. Comme ça, peu importe la largeur des chiffres, on va pouvoir disposer les chiffres... Pourquoi je dis deux fois chiffres au juste ? Je sais pas. Pour pouvoir les disposer de manière... Harmonieuse. Harmonieuse, voilà, c'est pas possible. Et ça, peu importe la largeur des chiffres. Ben oui, parce que un 1, c'est plus petit qu'un 9. Par exemple. Notre super pièce de test, qui n'est pas très droite et pas très belle. Oui. Mais pour faire des tests, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. On va au moins lui couper une belle face ici, parce que là, ben c'est pas beau. Et ensuite, on mesurera nos 35 pour une belle face de l'autre côté. On fera pareil sur ce côté-là. Juste enlever une petite feuille pour être propre. On mesurera nos 10 et on fera la dernière. En tout cas, c'est le plan. Après, on va voir. On s'y met ? Ben oui, hein. Ah ah ! Ben oui, en fait, j'ai un côté bien plat et l'autre, ça a déjà été coupé plus ou moins droit. Donc, il faut que je me mette là, au fond de la machine, pour que ma coupe soit droite. Ah, c'est du live, hein. On apprend, là. Oui, une nouvelle machine, donc ça n'aide pas non plus. Oui, et puis même une vieille, j'en ai jamais eu, donc voilà. C'est bien d'avoir des beaux jouets. Oui. Ce chat n'est plus là. Oui, il est remonté, je l'ai vu passer. Il ne risque pas de se carapater au courant, parce que quand on va allumer la scie, il ne va pas aimer. Non, il ne va pas aimer la blague. Non ? Ben écoute... En avant ? Ça s'est fait la malle, là. Serre-joint à la rescousse. Le problème, c'est que je vais péter dedans, quoi. Oui, tu vas l'accrocher. Ça donne quoi ? Ben, ça ne bouge pas. Voilà. Solution de secours adoptée. Le serre-joint plus. Le serre-joint serre-joint. Ben ça, c'est une belle coupe, ça. Comme dans du beurre. Il fait un sourire. Oui. A peu près. Maintenant, on va faire 35. Couper de l'autre côté. On a toujours dit qu'il faut mesurer deux fois pour ne couper qu'une fois. Ah oui ? Si tu étais trompé, tu le vois avant de le recouper. Ce n'est pas faux. Oui. Cette fois-ci, le machin qui est livré avec devrait marcher mieux. Oui, nettement, oui. Là, ça sert. Ça sert mieux, hein ? Voilà. On va refaire une face... Propre. Propre. Ah, ça, c'est un problème. Pardon. Elle est, hein ? Ben oui. Oh, oh. Recoucou ! On disait donc. C'est parti. On y retourne. Il ne manque pas grand-chose, c'est dommage. Oui. Bon, ça va. C'est pas trop mal. Petit coup de ponçage sur le coin, et puis voilà. Ben, c'est quand même déjà très propre, hein ? Oui, ben, c'est mieux que ça. Vachement. Voilà. C'est carré. C'est carré. Oui. Ça, non. Non. Maintenant, on imagine qu'il est poncé. Je ne sais pas si on le ponce un petit coup. Ce serait mieux. Oui, allez. On va le poncer un petit peu. Normalement, pour lui, elle, elle a fini. Alors, on se retrouve quand j'ai trouvé les bons outils. Maintenant, j'ai les bons outils. Oui. On va devoir poncer le machin. Quand même plus joli, non ? Oui. Même si c'est un test. La suite de la suite du plan, c'est d'avoir, pour ces petites lampes-là, un espèce de rail, comme ça, et un autre rail plus fin, pour les chiffres en eux-mêmes. Et ça, on va faire à la défonceuse. Enfin, à la fraiseuse, plutôt. La défonceuse, c'est la même, mais en plus gros. Ça, c'est la mèche de 10. Équipement pour poser son séant. Pour être à l'aise. Ben oui, quand même. Et donc, je vais couper de ce côté-là du trait. Ferme la boîte. C'est une très bonne idée. J'ai déjà ajouté l'embout qui va permettre de bien suivre le bord de nos planches. Il faut que j'aie 55. Logiquement. Voilà, c'est parti. Ça fume beaucoup. Oui, effectivement. On va peut-être tailler avec des passes successives. Ils auraient été trop gourmands d'un coup. Peut-être bien que oui. Peut-être qu'en faisant une couche moins épaisse, du coup, tu n'auras pas ce problème-là. J'aurais peut-être moins difficile à rentrer bien droit. Oui, parce que du coup, tu descends un petit peu, mais tu peux déjà partir dans le bon sens. Mais Tabo, si vous voyez cette vidéo, ça serait bien de prévoir une sortie d'aspiration sur cette petite bébête. Parce que là... Là, c'est pas cool. Non, pas cool. Il y en a partout. T'en veux ? Non, ça ira, c'est gentil. C'est embêtant. Oui, j'ai tourné, je ne sais pas. Là, c'est tout bien droit. Il faut vraiment rentrer à l'entrée et y aller en une fois. Et pas trop profond. Y aller par couche successive. Oui, ça marche en tout cas. On est bien au même endroit. Petite séquence aspiration. Ah, on voit mieux ce qu'on dit. On va pouvoir filmer l'intérieur du rail, ce qui n'est pas trop mal, en fait. Hormis le point d'entrée qui n'était pas terrible. Vous l'avez bien vu ? Bah, ça, ça en met partout. C'est très sale. Et là, il commence à se faire tard. Donc, on va essayer de trouver une solution pour l'aspiration de cet engin-là. parce que franchement, ce n'est pas possible. Le lendemain matin, nous avons ajouté une pièce fait maison pour pouvoir aspirer un petit peu ce qui vient de la fraiseuse. Sauf que ça, il ne faut pas faire attention. Une petite erreur de calcul, mais ce n'est pas grave. On fournira le modèle sur Printables aussi, mais sans l'erreur de calcul, c'est plus sympa. Qu'est-ce qu'on a découvert d'eau ? On a imprimé un premier chiffre. Et si on voit, ça marche, mais ça tient un peu trop bien. Un peu beaucoup trop bien. Voilà, donc on va un petit peu réduire la taille de notre impression parce que c'est plus facile que d'acheter des nouvelles fraises. Et c'est moins cher surtout. Les loupiates, c'est ça qu'on veut utiliser. On a besoin de 37 et on a une fraise de 16. Voilà. Tout va bien. On va commencer par creuser un centimètre. Ça a l'air beaucoup plus propre, comme ça. Il n'y en a pas partout. Petit amelio validé, n'est-ce pas ? Inspirer, c'est bien. Maintenant, il reste à descendre. Continue à creuser. J'ai une réflexion. Peut-être que nos lampes ne sont pas adaptées. Il faudrait quelque chose de style ruban LED, beaucoup plus fin. Oui, certes. J'aurais pu y penser avant. Parce que c'est sûr que si tu as un truc de 12 mm, c'est vachement plus facile à encastrer dedans. Ce n'est pas très puissant, tes trucs. Non. Au moins, on a appris à faire un gros lot de pas pratiques. On part du principe qu'on trouve des autres lampes ? Oui, je pense que ça va être notre option la plus... Safe. Oui. Maintenant, nous allons tester de faire des petits arrondis sur les rails. Donc, ça, c'est trop bas. C'est trop moche. Zut. Sniff. Raté. Oula, j'ai réglé avec les yeux fermés, je crois. Ça devrait être mieux. Allez, c'est reparti. Bon, ça marche. Avec un plus grand pour le bord. Oui, d'abord la tête. Oui, oui, oui. Laisse-moi. Non. Eh bien, moi, j'aime bien. Ben oui, c'est pas mal, ça. Le test est tout testé. On ne va pas utiliser les LED qu'on avait en stock. C'est pas très beau le gros rail comme ça. Non, pas du tout. C'est beaucoup trop épais. On va regarder ce qui existe et on va attaquer la pièce définitive en prenant déjà en compte les mesures de la LED pour quand on l'aura reçue. On va aussi modifier nos chiffres pour que ça rentre plus facilement que ça. Voilà. À toute. À toute. Et lui, le bon bois. C'est là qu'il ne faut plus se planter. Ça va aller. On vous accélère le tout. On redécoupe à la bonne taille. On le ponce. On coupe notre chanel avec la petite machine. Et logiquement, on va le vernir, mais en fonction de l'envie, selon la tête qu'il a une fois qu'il est tout beau, tout poncé. Peut-être qu'on le laissera comme ça. On verra bien. Bon amusement. On investira dans un tabouret parce que là, je suis proche de me casser la figure. Pour la petite madame qui m'a crié dessus, je mets mon masque, vous voyez. Ça fait un sacré boulot de fait. Il reste maintenant à finir la modélisation des chiffres. Et puis, on doit en imprimer tout un paquet. De 0 à 9 déjà. Voilà. Trois fois. Oui. On vous laisse là-dessus. Tiens, t'es pas coupé. Salut. Hop là. Petite séquence, explication de nos designs. Même si on part de simples chiffres basiques, on va pouvoir jouer dans le slicer pour ajouter des effets sympas. Pour ça, on peut par exemple désactiver la couche du haut et du bas, jouer sur le taux de remplissage ainsi que le type de remplissage. Et après, on va pouvoir obtenir quelque chose de vraiment cool. Moi, par exemple, j'apprécie beaucoup l'effet Hilbert Curve ainsi que le octogramme spirale. Le premier, c'est un labyrinthe plutôt rectangulaire. Et le second va générer des étoiles. Ces options, vous les retrouverez dans les paramètres d'impression. Et vous pourrez également modifier l'angle de remplissage pour obtenir la combinaison qui vous plaît le plus. Comme ici, nous n'imprimons pas de couche de fond, il faut bien vérifier que tout soit connecté. Sinon, on risque de se retrouver avec une catastrophe et potentiellement une pièce qui n'est pas solide. Pour finir, nous ajoutons une box modifieur mais uniquement sur le pied pour pouvoir réappliquer la couche du bas. Ça va nous permettre d'ajouter un peu de solidité sur le pied vu que c'est lui qui va être fixé dans le rail. Il ne reste plus qu'à réfléchir pour avoir de la variété dans tout ça et choisir de jolis filaments. C'est parti pour lancer tout à l'impression. Et pendant ce temps-là, on va faire le vernis. Hop 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 hop, une minute. Toi, tu as fait joujou tout plein avec les machines, donc maintenant c'est à mon tour. Bon ok, ça va. Salut. Sauf qu'en réalité, on a déjà réalisé des tests de vernis et le résultat, il ne nous plaît pas trop. Donc à la place, on va laisser le socle au naturel avec sa couleur d'origine. Du coup, on ne vernis pas et on va vous laisser sur un accéléré d'une impression. On se retrouve juste après. Ça fait 100, 30, 8. En plus, on vous a gardé une petite surprise. On a modifié le design 3D des objets pour leur donner un effet comme s'ils avaient l'air de flotter. Oh bah attends, ça tombe bien. Ça va ? Regardez, 4 qui flottent. Waouh. 40. Ça a déjà changé. On va le laisser dans le décor pour que vous puissiez suivre en temps réel le nombre d'abonnés qui évolue et pour que vous puissiez observer les différents rendus des chiffres. Et pour ça, il faut vous abonner en masse. Ça va nous donner un gros coup de pouce. Prochain arrêt à plus de 9000 abonnés. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'était pour la ref. Mais on peut aller réellement jusqu'à 9999. Yououi. C'est beau de rêver. Donc aidez-nous à y arriver surtout. Le chat sera content en plus. Ah et on n'a pas encore fini avec ce projet. Vous savez ce qui manque ? Des lumières. On vous avait parlé de mettre des LED RGB. On a fait quelques recherches. Et plutôt que de mettre un bête système automatique avec une petite télécommande toute moche chinoise, on va mettre un contrôleur qui sera piloté maison, programmé maison. Donc on pourra vraiment faire ce qu'on va avec. Mais ça, ça sera pour une prochaine vidéo où on galère à comprendre comment marchent le dit contrôleur et les LED. À la prochaine ! À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 C'est la dernière impression. Mais on ne vous a pas montré comment on a fait pour les chiffres volants. En fait, c'est une impression en PLA transparent. Et après quelques couches, on change la couleur. Donc il n'y a que la toute petite structure qui permet de tenir tout le monde ensemble qui est imprimée en transparent comme ça. Et maintenant, elle continue. Cette fois-ci avec de l'argenté. Ah là, on a attendu quelques couches pour que vous voyez la belle différence de couleurs. Et maintenant, on n'a plus besoin de la super table. Donc on va ranger tout ça. Et c'est parti ! On enlève le truc ! Ouh, c'est encombrant ! Et c'est lourd ! Ah ça, c'est solide, mais c'est lourd ! Ah, il va vraiment nous falloir un établi digne de ce nom ! Oui ! D'ailleurs, notre commande super secrète va bientôt arriver ! Euh, Dom, on a précisé dans la précédente vidéo qu'on commandait des profilés en alu ! Cha-cha ! Oui, moi, je sais, on fait un beau trophée ! Oui ! Le chat de compagnie. Support psychologique au design 3D. Mais ? Tu check ? C'est bien ? C'est bien ?